Monika Ratazzi, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de La Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. C'est notre première fois parce que vous publiez votre premier roman aux éditions Scrineo. Ce roman s'appelle « Comme un poison entre nous ». On va commencer par parler de l'histoire. L'histoire, c'est d'un couple. Ils sont plutôt bien installés. Tout va bien. Ils ont des enfants. Ceci dit, il y a un petit grain de sable qui va se mettre dans leur couple. Et au fur et à mesure, la question du livre est de savoir est-ce que ça va aller entre eux ou pas. Tout à fait. Est-ce que vous voulez compléter ma réponse du pitch déjà ? Non, c'est ça. C'est exactement ça. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'en fait, ce grain de sable va pouvoir prendre de l'importance parce que le couple a un problème justement. C'est-à-dire que si ce grain de sable arrivait dans un couple qui était solide et qui fonctionnait bien, il n'y aurait pas de place pour lui. Et ce qui fait qu'il peut prendre sa place et faire son travail de bactérie qui va empoisonner tout le couple, c'est parce que justement, il n'y a pas cette solidité au départ. Et qu'elle, la protagoniste de l'histoire, se retrouve seule un petit peu à faire face à cette invasion, à cet envahissement. Elle est complètement seule parce que son mari, lui, vit la chose... Alors, ce grain de sable, pour qu'on comprenne mieux, il s'appelle Adrien, c'est un adolescent de 14 ans. C'est le voisin ? D'en face. D'en face. D'en face. D'en face. Qui vient d'aménager avec sa maman, avec qui il habite seul. Et qui a, en fait, décidé que le mari du couple serait son papa. Voilà. Il a pris cette décision-là et il va faire de l'entrisme, en fait. Il va rentrer dans cette famille et il va essayer de prendre cet homme pour lui. Et c'est là où Julie se sent seule. Parce qu'il y a qu'elle qui ressent ça. Parce que ses filles et son mari, ils le vivent le plus naturellement possible. Ils vont au cinéma, dans un concert avec lui, ainsi de suite. Oui, les filles sont ravies d'avoir un copain, plus ou moins de leur âge. Et puis lui, il est quelque part très flatté, en fait, de cette attention que lui porte ce gamin. Et puis c'est un garçon, c'est pas rien. Parce que lui, enfin, eux, ils ont deux filles. Donc l'air de rien, cette espèce de jeu de virilité, ça le valorise. Donc il prend et il ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. Et surtout, il ne veut pas s'en rendre compte. C'est-à-dire que Julie, sa femme, a beau lui dire, essayer de lui faire entendre ou de lui faire remarquer, il est complètement dans le déni. Et plus elle lui fait remarquer, plus il la traite, c'est de folle, à la limite. Et c'est là où l'incompréhension commence à s'installer dans le couple, au fur et à mesure. Et après, les lecteurs verront, mais est-ce que c'est un prétexte ? Ou est-ce que c'est un couple à la base qui n'allait pas ? C'est un peu toutes ces questions que vous posez. Mais c'est-à-dire, ce que je pense, en tout cas ce que moi je défends dans cette histoire, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est-à-dire que si cet enfant-là arrivait dans un couple où il y avait l'écoute, où il y avait du respect, où il y avait de l'écoute de l'autre, des émotions de l'autre, des besoins de l'autre, il n'y aurait pas de place. Parce qu'elle pourrait exprimer son malaise, il l'entendrait, et voilà, ils pourraient ensemble réagir à cette situation-là. Là, ce qui fait que le malaise est révélé, c'est qu'il y en a un. C'est-à-dire qu'effectivement, elle n'ose pas dire, lui n'entend pas quand elle ose le dire, et puis ensuite, la machine est lancée. Monika Ratazzi, vous faites vos premiers pas avec ce premier roman, avec cette histoire, comment est née cette histoire ? Comment est née cette histoire ? Cette histoire est née, en fait, du côté pola, du côté thriller de l'histoire. C'est ce qui existait au départ, c'était l'histoire du gamin et de ce couple. Et c'était... Oui, c'était un jeu de thriller, en fait, comment il entrait dans cette famille. Et en fait, j'aime beaucoup le polar et le thriller parce que c'est un petit peu des... Comment dire ? Des figures imposées. C'est comme un jeu de domino et c'est très ludique de les placer au bon endroit pour que ça tombe au bon endroit, pour que... Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais il me manquait la dimension un peu du sens, c'est-à-dire de raconter une histoire formellement, mais aussi de parler à quelqu'un, de raconter quelque chose à quelqu'un sur la vie, en fait. Et c'est de là qu'est née le besoin de monter un peu plus Julie et de parler de ce point de vue du couple. Alors justement, on va parler de thriller, mais on n'est pas dans le thriller avec l'aspect du cerveau killer, on n'est pas dans cet univers. On est justement dans toute la mécanique psychologique des personnages. On sent qu'au fur et à mesure, les choses s'installent, elles sont subtiles, sinueuses, on ne les voit pas venir. Oui, parce que pour moi, la réalité, c'est comme un grand thriller, en fait. C'est-à-dire que si... ça dépend où on met le niveau d'attention, mais si on regarde comme ça à une très grande échelle, on ne voit pas nécessairement, mais si on se met à regarder les toutes petites choses, les tout petits gestes, ou les tout petits mots, ou les non-mot, justement, ce qu'on dit, ce qu'on dit pas, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, tout prend une importance et une signification énorme.